Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Mille excuses, le chat, le système de commentaires a du mal à se lancer, alors c'est possible que cela se mette à fonctionner dans quelques minutes. Vous pourrez alors laisser traîner vos commentaires. Moi j'ai décidé de ne pas attendre, je vais vous proposer un point de marché, le point de marché habituel, le morning meeting. Alors nous sommes le lundi 10 août 2015, bienvenue sur dailyfx.fr, on va faire un tour d'horizon de tous les actifs, c'est le principe du morning meeting de 11h. Vous avez pu assister tout à l'heure au premier point de marché sur les matières premières, alors que vous allez retrouver tous les jours à 10h15, le Commodity Market Report, un suivi quotidien des 8 matières premières principales, et ce donc à partir du lundi 10 août 2015. Le replay, s'il vous intéresse, se trouve déjà sur notre chaîne YouTube dailyfx.fr. Alors bienvenue, je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques, le morning meeting c'est le point de marché global macro sur dailyfx.fr. On parle de tout, on parle du yen, des indices boursiers, des liens entre les différentes classes d'actifs, à nouveau des matières premières, des paires majeures, des paires croisées, et puis bientôt des actions aussi. Alors je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, quant à vos commentaires, et bien pour le moment j'aurai du mal à y accéder ou à les publier, donc on va faire sans, puisqu'il y a quand même le son et l'image. Une semaine importante, importante, bon, on n'attend pas de décision de politique monétaire majeure, mais malgré tout quelques statistiques américaines à suivre. Je reviens rapidement sur le calendrier économique, et puis on va se concentrer sur ce qui est à suivre aujourd'hui. Et je vais vous proposer un point de marché à l'aide des graphiques intraday, et on va parler du CAC et du DAX cette fois-ci, avec un début de séance dans la baisse, dans le sens de la consolidation depuis le milieu de semaine dernière. Des niveaux de support qui commencent à faire réagir le marché, on va cadrer tout ça. Alors, sous vos yeux, l'agenda économique de la semaine, bonjour Let Zeppelin. Alors ce lundi, pas de statistiques américaines de premier rang, malgré tout, le gouverneur de la réserve fédérale d'Atlanta va parler, va s'exprimer. C'est important parce que M. Lockhart avait parlé mardi dernier, il avait eu un impact haussier sur le dollar américain. Alors un impact haussier sur le dollar américain, cela peut se reproduire cet après-midi avec justement sa conférence de presse qui sera donnée à Atlanta. Forcément c'est son fief Atlanta, et c'est donc ici qu'il va s'exprimer. Du point de vue des statistiques, cette semaine, tout se passe vendredi 14 août. Le PIB de la zone euro, de l'Allemagne, seconde estimation pour le second trimestre. Jeudi, les ventes aux Etats-Unis, 16h, vendredi, l'indice de confiance de l'université du Michigan. Bon, voilà concrètement les chiffres qui vont influencer le marché. Le marché reste pour le moment, sur le plan des fondamentaux, sous l'influence du rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis au mois de juillet. Le fameux rapport NFP. Que faut-il en retenir ? Les chiffres de l'emploi américains publiés vendredi en début d'après-midi ont montré un renforcement du marché du travail. Alors avec un taux de chômage au plus bas depuis 7 ans, à 5,3% de la population active. La réserve fédérale, qui est toujours très attentive à l'évolution du marché du travail aux Etats-Unis. Je vous rappelle que la réserve fédérale, dans ses toutes dernières projections économiques, celle qui avait été établie le 17 juin dernier, envisage cette année un taux de chômage s'établir à 5,2% de la population active. C'est son objectif et s'il était atteint avant la fin de l'année, qui pourrait accélérer le rythme envisagé de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Alors vous avez sous les yeux l'US Dollar Index en données 4 heures. C'est un graphique assez limpide d'un point de vue technique. Les fondamentaux, on les comprend bien. Le point bas a été établi le 17 juin, au lendemain d'ailleurs, d'une réunion de la réserve fédérale. Une phase de hausse qui s'est interrompue le 20 juillet. Et puis depuis un range, alors un range trading rectangulaire, ça c'est le plan chartiste. Le marché n'en sort pas depuis 3 semaines. En dépit de toutes les statistiques qui étaient à la disposition du marché, et bien pour le moment le marché donc n'en sort pas. Alors je vais simplement ici écarter le calendrier économique. Vous êtes donc en train d'assister au morning meeting d'Elie FX. Nous sommes dans un range, vendredi après-midi dernier, le 7 août, tentative de breakout à la hausse, qui a échoué. Et puis on constate que depuis l'ouverture de la session asiatique, ça repaye du dollar américain. On peut envisager aujourd'hui qu'avec la conférence de presse attendue de Dennis Lockhart, le marché tente à nouveau une extraction haussière. Mais pour le moment, voilà le cadre de fond du dollar US, le marché reste donc dans son range. Alors l'euro, de manière générale l'euro. Je vais bien sûr parler ici du taux euro-dollar, qu'on va tout de suite identifier à l'aide des graphiques intraday. Que se passe-t-il sur l'euro depuis quelques séances, et notamment le 5 août ? C'est la première estimation du taux d'inflation au mois de juillet qui a soutenu l'euro. Prenez la belle dynamique de l'euro-cad par exemple. Forcément le cadre est aussi baissier. Et on sait pourquoi, des baisses d'autos cette année, de la Banque Centrale du Canada, un marché du travail qui est faible, comme les chiffres l'ont démontré vendredi, un prix du pétrole qui est sous pression, qui tend d'ailleurs vers ses plus bas annuels. Mais l'euro-dollar lui avait été soutenu par une première estimation du régime des prix en juillet, plus forte que prévu pour ce qui est de l'inflation sous-jacente, celle qui est surveillée. A très court terme, le cadre graphique de l'euro-dollar est limpide. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va influencer l'euro-dollar ? Deux choses. La Banque Centrale Européenne qui a 15 heures établit le stock de ses programmes monétaires au vendredi 7 août. Elle donne les chiffres le lundi. Et bien sûr, le gouverneur de la Réserve Fédérale d'Atlanta qui va parler. Le cadre graphique, je vous le disais, est donc simple. Un range délimité par des ratios de Fibonacci. Vous les avez sous les yeux. Je prends la jambe de baisse qui s'établit du 31 juillet au 5 août. Je lui applique les ratios de retracement. Donc de bas en haut. De bas en haut. Parce que le retracement d'une jambe de baisse, c'est un mouvement ascendant. Permettant de délimiter un range de 30 pips, 1,0950, 1,0983 dollars. Et depuis l'ouverture de la session asiatique, la nuit dernière à 22 heures, le taux euro-dollar reste donc parfaitement enfermé dans ce trading range chartiste. Voici donc pour le cadre de cette paire de devises. Maintenant qu'en est-il des marchés actions de la zone euro ? Alors les marchés actions de la zone euro, la dernière fois que vous avez pu les suivre ici, c'était ce matin dans le rendez-vous des scalpeurs. Avec l'accent sur un canal de consolidation baissière en place depuis exactement la séance du 6 août. Et pour le moment, ce canal de consolidation baissière agit. Le marché est resté dedans. Et puis on a eu un point bas établi en séance aux alentours des 11,430. Le marché en cours de clôture H4, puisque pour l'instant je display ici la bougie japonaise H4, celle qui a coté entre 7h et 11h, heure de Paris, a permis donc en cours de clôture la défense de cette ligne de soutien. Mais pour le moment, le canal de consolidation baissière reste préservé. Et admettons tout de même qu'il y a, entre 7 et 11h, un chandelier de tentative de stabilisation. Puisque depuis la consolidation du 6 août, il n'y a pas eu de mèche basse de cette nature-là. Donc on reste dans un rythme de consolidation. Mais on constate l'amorce tentative du marché d'établir un creux. Mais pas suffisamment d'indications techniques pour pour l'instant pouvoir affirmer que la consolidation n'est pas terminée. Donc elle se poursuit dans un rythme finalement assez bien régulier. Le CAC 40 en données horaires évoluait dans un canal haussier depuis le 27 juillet. Il l'a quitté vendredi. Lorsqu'on quitte un canal, la tendance change. C'est donc une tendance à la consolidation que l'on peut déterminer de cette même façon sur le CAC 40. Donc à l'image d'ailleurs du Dax, on a ce type de canal. L'idée c'est quoi ? C'est qu'il existe un support important à 5126. Le marché s'en est approché. Le chandelier H1 du CAC, cette fois-ci, celui qui est à côté ici entre 10 et 11h, c'est une forme de marteau. En tout cas un chandelier de tentative de stabilisation. Moi je vais simplement aussi jeter un oeil au H4 rapidement. On a presque ici un doji en croix. Pas réellement un doji parce que le principe de cette bougie japonaise, c'est la clôture égale l'ouverture. A peu de choses près, c'est ce que nous avons en H4 sur le France 40. C'est un chandelier d'hésitation. Donc pour le moment, le marché reste enfermé dans ce canal de baisse de consolidation sous les 5200 points. Mais c'est la première fois depuis le 6 août que nous avons ce type de chandelier d'hésitation. Alors probablement qu'on tente de se stabiliser. Mais pour le moment, c'est la consolidation qui garde le dessus, tant sur le CAC que sur le DAX. Mais amorce de stigno de stabilisation. Mais il n'y a pas grand chose non plus ici. Il n'y a rien de concret pour le moment. Je vais jeter un oeil à l'Eurostox 50 parce que c'est le benchmark globalement. On constate d'ailleurs que la stabilisation, que la conso ici sur l'Eurostox 50 est globalement aussi à rapprocher de la tenue des 1,0550$ sur le taux de change EURUSD. Voilà, pour ça on retrouve aussi des corrélations à suivre qui sont importantes. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire ici sur le CAC, le DAX. La consolidation qui se poursuit. Mais malgré tout, des points bas ce matin qui ont été achetés. Mais bon, pour l'instant on reste dans ces canaux. Alors le taux EURUSD est assez limpide à suivre, vous l'avez bien compris. On va regarder maintenant les paires de devises majeures. Un signal d'achat a été donné sur le taux US des Yen. Ça c'est intéressant. Ce qui montre à quel point le USD conserve le dessus. Alors, j'exagère, le Yen souffre durant la session asiatique du rapport sur l'inflation au Japon, édité par la Banque Centrale du Japon. Ce qui m'intéresse sur le taux US des Yen, c'est qu'on a eu durant les toutes premières heures de cotation de la session asiatique, une tentative de sortie par le bas d'un canal qui a été prise à contre-pied, et qui se traduit donc par une accélération haussière. En données horaires, le taux US des Yen casse une résistance. Donc un signal d'achat donné à la cassure des 124,50, le taux US des Yen pourrait rejoindre à l'ouverture de la session US les 125 Yen. En tout cas, il y a ici un signal positif en données horaires, cassure donc de la résistance à 124,50. Et disons que si aujourd'hui, le dollar américain devait profiter de la conférence de presse que donnera le gouverneur de la réserve fédérale d'Atlanta, justement à Atlanta, s'il devait sélectionner les taux de change qui pourraient en bénéficier en tendance, je mettrai l'accent sur le taux US des Yen au-dessus des 124,50, résistance brisée ce matin, je surveille l'accélération possible du taux US des CAD, l'US des CAD qui vendredi a rebondi sur un support mensuel à 1,30,60, c'était une résistance mensuelle, elle a été débordée en juillet à la clôture mensuelle, elle change de statut, et d'ailleurs vendredi a montré à quel point ce niveau de prix pouvait remobiliser les acheteurs de tendance. Parce que le taux US des CAD, c'est le dollar canadien. Et le dollar canadien, autant vous dire que le marché du travail est sous pression, avec des destructions d'emplois, des dizaines de contrats à durée indéterminée détruits au mois de juillet, c'est ce qu'a montré le rapport proposé vendredi par le département du travail au Canada, les contrats de long terme, les contrats stables, pourquoi ? Probablement parce qu'ils ont été détruits dans le secteur des matières premières. Donc le taux US des CAD est probablement en tendance celui qui conserve le plus de potentiel. Au moment où je vous parle, on teste cette ligne de tendance qui attrape les sommets. Le marché semble être dans des starting blocks. Le taux US des CAD pourrait accélérer cette semaine et rejoindre les 1,33 dollars canadiens. Donc le timing, c'était clairement vendredi. Nous étions ensemble d'ailleurs dans une émission pour suivre le rapport NFP. Mais ce matin, sur le marché des changes, je retiens les cassures de résistance sur l'USD Yen, un Eurodol dans un range très bien établi, limpide, un USD4 qui confirme, un AUD-USD sous résistance et qui échoue pour le moment, qui reste bien couvert par cet oblique en place ici depuis le mois de mai 2015. Le risque pour l'AUD-USD, c'est le double top. Le double top sous 0,74,30. Alors, on ne parle pas de double top encore puisque la ligne de coup est à 0,73,16. Mais je pense que le taux AUD-USD devrait à court terme au moins se replier en direction des 0,73,16. Quant au taux de change NZD-USD, attention, signal de vente, tentative de cassure de cette ligne de tendance neutralisée par sa réintégration. Le marché reste globalement dans un range, mais si je comprime, je vous montre que ce range s'inscrit en plein cœur d'une phase de baisse bien construite. Je vous rappelle que la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, selon les probabilités calculées d'après le prix des contrats futurs, qui sont un prix fixé par échéance, la banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait baisser ses taux pour la troisième fois en septembre. Alors, forcément, je peux envisager qu'en août, le taux NZD-USD sorte par le bas et brise les 0,65 dollars pour se replier davantage. Donc, ce que moi je retiens de l'ouverture de la session, la première partie de la session européenne. Un dollar américain qui attire les acheteurs à quelques heures d'une conférence de presse de M. Denis Lockhart. Une cassure de résistance sur l'USD-Yen. Un USD-CAD qui pourrait bientôt établir de nouveaux plus hauts. Un taux de change euro-dollar dans un range entre 1,0950 et 1,0980, la neutralité la plus parfaite. Des marchés à action de la zone euro qui restent en consolidation, mais avec un chandelier H4 entre 7 et 11 qui montre déjà que des acheteurs commencent à arriver, mais le marché reste en consolidation pour le moment. Un GBP-USD qui, lui, est dans un range, qui teste un niveau important, la partie basse de son range à 1,5466, mais qui pourrait lui aussi être pénalisé par un dollar US qui serait recherché. Mais bon, le dollar US, vous avez bien compris, il est dans ce rectangle et pour le moment, il n'a pas réussi à en sortir. Et il n'a pas réussi à en sortir malgré un renforcement du marché du travail US en juillet. Il n'a pas réussi, il a tenté, il n'a pas réussi, mais il va retenter aujourd'hui de le faire. Alors voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur les paires majeurs. Je vais maintenant ensuite répondre à vos questions sur toutes les autres paires de devises, notamment les paires croisés, puisque si l'USD-Yen franchit une résistance, on peut envisager que ce soit le cas sur d'autres taux de change en Yen. On regardera notamment l'EUR-Yen, la UD-Yen, le KD-Yen. Bon, l'USD-Yen, c'est un peu le leader. Qu'en est-il des marchés de taux ? Qu'en est-il des marchés de matières premières ? L'analyse technique du BUND est globalement limpide. Ce marché s'est stabilisé sur le niveau de prix des 148. C'est 50% de l'avancée entre 2013 et 2016, soutenue depuis le milieu du mois de juin par les achats de titres de dette renforcés de la Banque Centrale Européenne. Rappelez-vous que la Banque Centrale Européenne avait expliqué qu'elle renforcerait ses achats à la fin du printemps et au début de l'été parce qu'elle en achèterait moins en août, période où le volume est moins présent sur les marchés financiers. Donc, cela a permis au contrat de taux allemand de s'apprécier. Une phase d'appréciation qui a été renforcée depuis la mi-juillet suite à l'écartement du risque de sortie de la Grèce de la zone euro, qui a exercé une prêchement négative sur tous les taux obligataires au sein de la zone euro. D'un point de vue technique, on a ce cadre, 148-156. 156, c'est un prix important sur le contrat de taux allemand parce que c'est le prix du 9 mars dernier où la Banque Centrale Européenne a justement engagé son programme de quantitative easing. A court terme, ce marché s'est repris sur un ratio important, 38-2, 153, support. C'est bien orienté et je pense que le contrat de taux peut progresser en direction des 155, voire des 155, 40. Intéressant de noter que cette phase de baisse ici, de court terme, a été essentiellement due à l'impact, à la contagion de la hausse des taux obligataires aux Etats-Unis. Mais l'impact reste marginal parce que le cycle monétaire de la zone euro des Etats-Unis reste complètement différent. Alors, on va parler des métaux précieux. Ça me paraît justement important et puis je vais répondre ensuite à vos questions. Alors, je ne peux pas les publier, ça ne marche pas, mais je peux quand même les lire, vos questions. Moi, il y a une figure chartiste qui m'intéresse beaucoup, c'est celle qu'il y a sur l'once d'or. L'once d'or dérive à plat depuis le 20 juillet. Et plus il dérive à plat, plus il s'approche de cette ligne qui attrape tous les sommets de marché, en tout cas celui du 19 juin et celui du 10 juillet. Et puis on s'en approche, on s'en approche et je pense qu'à un moment ou un autre, eh bien, on aura une phase négative. Je surveille sur... Alors, attendez par contre, il manque le watermark. Alors là, vous êtes face à un graphique de l'once d'or en donnée 4 heures. Le voici, on sait de quoi on parle maintenant. Je surveille quelque chose sur le RSI H4, moi. Je vais juste vous montrer ça. Voilà, hop, on a remis l'once d'or. Il y a une sorte de compression qui s'établit ici. Alors, de quoi s'agit-il ? Probablement une configuration en biseau sur le RSI H4 de l'once d'or. Alors, je vous rappelle que le RSI, c'est la part... J'exagère, mais c'est la représentation relative des variations en hausse par rapport aux variations en baisse. C'est notamment les variations en hausse sur les variations en baisse. Si on a ici une patterne d'essoufflement sur le RSI H4 de l'once d'or, une patterne graphique qui, généralement, voit l'indicateur concerné en sortir par le bas, cela signifierait que les variations en baisse sur la période se mettraient à prendre le dessus et de manière assez vive. Ce qui pourrait, à ce moment-là, se traduire par une résolution négative de cette figure de range sur le métal jaune qui, au moment où je vous parle, est sous résistance. Il teste cette oblique. Le triangle, à terme, sortir par le bas, ferait tendre le marché vers cette zone. Donc, celle-là, je la surveille. Pourquoi l'once d'or n'est pas sortie du range vendredi avec le renforcement du marché de l'emploi aux Etats-Unis, même si, malgré tout, il y a eu un nombre de créations d'emplois inférieur à ce que le marché pouvait attendre, c'est parce que le dollar américain, lui-même, n'en est pas sorti. Alors, va-t-il le pouvoir cette semaine ? On verra. Bon, il y a des personnes qui parlent, des membres du FOMC, des statistiques américaines, mais admettons qu'elles ne sont pas vraiment solides avant jeudi. Et la publication des ventes au détail aux Etats-Unis. Alors, le pétrole, on y est. Nous avions envisagé sur ce marché la baisse des cours depuis la réintégration des 54 dollars en direction, donc, des plus bas annuels. On y tend, sereinement, mais sûrement. Le plus bas annuel des cours du pétrole sur l'US Oil, c'est 42 dollars. La dynamique de baisse se poursuit. Et lorsque je vois ce qu'il se passe sur le prix du pétrole, cela renforce ma conviction sur le fait que, parmi toutes les paires majeures, en tendance, le taux USDCAD est celle qui a le plus de potentiel. En témoigne d'ailleurs la séance de vendredi dernier qui a vu les acheteurs vraiment intervenir très rapidement sur la mèche basse sur le support mensuel des 1,30-60. Ce n'était pas réellement le dollar US, c'était beaucoup plus le dollar canadien. Alors, durant la session asiatique, la nuit dernière, cachure des récents plus bas ici à 44,15. La séance de baisse, la dynamique de baisse se prolonge. Malgré tout, ça commence à comprimer. On arrive quand même dans une zone de prix où on pourrait au moins au premier test se stabiliser. et disons qu'entre 42 et 43,50, à un moment ou à un autre, le prix de ce marché va pouvoir se stabiliser. Ce qui sera vraiment négatif, c'est de basculer en dessous. Mais pour l'instant, le marché continue donc de glisser, ne franchit pas de résistance et n'établit pas pour le moment un creux. Le marché attend mercredi prochain l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis. Anticipe d'ailleurs un restockage important de 5 millions de barils. Et autant vous dire que s'il y a effectivement un restockage de 5 millions de barils, cela entretiendrait la baisse ici sur le prix dû au contrat US Oil. Donc ce marché continue de glisser. Et là, on rentre dans la catégorie, dans l'approche intermarché. C'est ce qui, en tout cas, un des éléments qui invite à croire que le CAD pourrait subir davantage de pressions vendeuses. Je vais vous proposer maintenant d'étudier la structure du volume d'échange réel sur le taux USD-CAD pour constater qu'à chaque fois que ce marché teste un support ou franchit une résistance, le volume réel est multiplié par 4 ou 5. Et dès lors que le marché fait une phase de transition latérale, le volume s'assèche. Donc on est ici face à une distribution du volume sur les mouvements de prix très classique d'une tendance haussière de fond. Donc je pense que la probabilité de voir l'USD-CAD accélérer en direction des 1,32-16 est forte en ce début de semaine. On retrouve même ça sur le taux Euro-CAD alors qu'il a bien réagi la semaine dernière sur le niveau des 1,42-40 qui était un niveau de support horizontal, tout simplement cette zone qui est assez limpide sur le plan de l'analyse technique. Je vais simplement supprimer ça qu'on y voit globalement clair. je vais vous montrer un graphique en données 4 heures de l'Euro-CAD. L'Euro-CAD qui est sorti par le haut de cette configuration. C'est actuellement une des monnaies et probablement la monnaie la plus faible du FX. La meilleure façon de comprendre cela c'est de pratiquer l'analyse technique sur l'Euro-CAD et de constater à quel point là aussi on a une phase haussière qui est susceptible vraiment de se prolonger. Et je pense que l'Euro-CAD peut revenir chercher les 1,45 et probablement les 1,46 cette semaine. On avait aussi un beau canal de hausse ici qui tenait. Il suffit d'étudier le CAD-Yen et c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Le CAD-Yen qui lui aussi recule. Durant la session asiatique le Yen japonais a été vendu par ce que rapport sur l'inflation de la BOJ. L'USD-Yen casse des résistances ce matin. Le CAD-Yen se contente d'un range montrant donc à quel point même si les paires en Yen progressent de concert à quel point le dollar canadien est sous pression. Une jambe de baisse il fait un petit range. Le CAD-Yen est en risque de retomber à nouveau en direction des 94,16 et donc on a cette toute première résistance ici qui couvre actuellement les cours. Mais de manière générale le marché reste sous l'influence du 7 août de cette structure puissante en avalement baissier suite à la publication du rapport sur le marché du travail au Canada qui était donc très négatif plus la baisse du prix du pétrole voilà ce qui va ramener petit à petit le CAD-Yen sur cet important niveau horizontal qui pour le moment tient mais attention si jamais le pétrole basculait sous ses plus bas annuels le CAD-Yen pourrait à son tour briser donc ce niveau donc le pétrole pour l'instant reste baissier mais c'est certain qu'il arrive à proximité donc de ses plus bas annuels donc voilà moi ce qui m'intéresse vraiment au début de semaine c'est l'USD CAD et l'USD Yen et le potentiel que je vois assez conséquent essentiellement du fait bien sûr du dollar US le Bound je vous en ai parlé le DAX j'en ai aussi fortement parlé il y a une ligne de tendance que vous n'avez peut-être pas vue lorsque vous étudiez les bougies H4 du DAX forcément celle qui attrape tous les cours depuis le 27 juillet il y a celle-ci aussi qui attrape qui est un peu moins pentue en termes d'angle le marché on voit elle a défendu ici c'est cette toute petite ligne de tendance le marché l'a défendu depuis ce matin regardez en données horaires c'est cette ligne de tendance là je vais la forcer un peu voilà on a fait ça ressemble un peu à une ligne pénétrante ce qu'on a fait on comprime ce qui serait vraiment positif pour le DAX pour l'instant qui reste dans son canal de consolidation ce serait de dépasser ça pour l'instant il ne faut pas s'emballer mais je pense que là le marché commence petit à petit à amorcer un creux mais je n'ai pas suffisamment d'éléments alors on verra que les marchés actions US eux tiennent des supports c'est des éléments sur lesquels je reviendrai cet après-midi mais il y aura des choses à surveiller alors maintenant que penser de l'euro GBP alors l'euro GBP tout d'abord qui avait atteint ici l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule cible établie il y a 0,6960 target atteinte maintenant le marché se stabilise la livre sterling a été mise sous pression parce que suite à la publication du rapport sur l'inflation britannique le marché se reprend il y a un article qui va bientôt arriver sur notre site sur l'euro GBP mais concrètement ça devient vraiment une espèce de range de compression difficile à appréhender sur le plan d'analyse technique au moment où je vous parle franchement il n'y a nulle part à un moment ou à un autre il ne faut pas se forcer le range du GBP NZD m'intéresse beaucoup c'est comme le NZD USD à l'envers le NZD USD c'est une chute un range le GBP NZD c'est une jambe de hausse forte et un range je pense qu'à terme on en sortira par le haut là le GBP NZD il est dans un rectangle et je pense qu'il faut chercher donc à en acheter la partie basse pour envisager derrière de se reprendre je ne pense pas qu'on fasse un double top mais simplement un rectangle mais là on est en plein milieu donc il n'y a pas grand chose à attraper dessus alors y a-t-il quelque chose sur le GBP Yen étant donné que l'USD Yen casse une résistance peut-on envisager une reprise du GBP Yen voire de l'euro Yen je vais rebasculer ici en H4 sur le GBP Yen alors le GBP Yen là où c'est délicat c'est que forcément on avait cette jambe de haut cette structure on est sorti par l'eau on a accéléré l'objectif c'était de rejoindre les sommets annuels à 195-82 bon bah on s'est arrêté 60 types en dessous on a cassé ici un support mais malgré tout on constate dans la tentative du marché de se stabiliser sur ce niveau de prix mais bon on est aussi sous pression sous cette première résistance le Yen le Sterling est sous pression depuis la semaine dernière je vais regarder d'ailleurs en weekly parce qu'on est en début de semaine on a quand même ce champ de lit en weekly qui est clairement maintenant le GBP Yen n'a pas réussi à accélérer n'a pas rejoint les 195-82 ça ferait davantage neutre désormais sur la livre Sterling qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans d'un point de vue technique ce n'est absolument pas directionnel quand bien même ça ne serait pas directionnel on pourrait éventuellement envisager un range mais même sur le GBP Yen identifier un range est difficile ce qui serait éventuellement positif sur le GBP Yen ce serait de refranchir les 193-10 cela signifierait qu'en fait on a eu une tentative de réintégration du Biseau et RG avec un piège ça repart si éventuellement on refranchit 193-10 ok mais pour le moment on est sous ce niveau-là c'est vraiment pas évident et on voit que ça reste sous préchiant donc au final la tendance est à aller chercher à la fois sur le plan des fondamentaux et sur le plan d'analyse technique du côté du taux USDCAD c'est sans peur et sans reproche que l'analyse graphique défend la tendance haussière de ce taux de change idem du côté du taux USDYen qui a réalisé là pour le coup un bear trap durant la session asiatique un piège baissier en faisant croire qu'il brisait cette indotendance et en la réintégrant violemment et ce matin cachure de la résistance à 124,50 objectif sur le taux USDYen 125 Yen et je pense que cet objectif peut être atteint aujourd'hui avec notamment monsieur Lockhart quant au taux AUD-USD on a l'amorce d'un double top en tout cas un double rejet sous les 0,74 on va probablement aller chercher cette ligne de tendance le vrai risque pour le taux AUD-USD ce serait de basculer sous les 0,73-30 sous les 0,73-10 et à ce moment là de connaître un vrai double top parce que cette fois-ci il casserait la ligne de coup donc je pense que dans un premier temps l'AUD-USD va se replier dans cette zone et c'est vraiment en dessous que le taux de change serait en risque vous voyez un test deux tests deux rejets ligne de coup 0,73-15 on le brise c'est compliqué donc l'USD index je le laisse ici le DAX je le laisse ici l'auto USD4 je le repositionne l'once d'or c'est vraiment ça que je surveille et pour moi le risque après cette phase de latéral c'est de subir un choc de baisse notamment sur le RSI H4 on a une espèce de compression en wedge qui montre qu'à tout moment ce marché pourrait donc en sortir par le bas alors je vois beaucoup de graphiques beaucoup de alors bonjour Lonelle alors le Nikkei alors retour de marché baissier alors bonjour Lonelle notre section chat en temps réel ne fonctionne pas ce matin je ne peux pas rendre public vos graphiques j'ai du mal à y accéder je vais malgré tout aller chercher le Nikkei et vous donner mon point de vue sur ce marché ce qui me gêne dans l'approche baissière du Nikkei c'est que le taux USD Yen reste particulièrement haussier c'est ça qui me gêne on va aller voir le Nikkei malgré tout c'est le principe du morning meeting c'est global macro donc on parle de tout dans le morning meeting de 11h enfin de tout on parle des marchés financiers de tous les actifs vous m'avez compris alors moi je vois davantage un risque de breakout haussier le Nikkei qui a réalisé ici un vrai pullback on a même potentiellement une structure de continuation en épaule tête épaule alors on est sous résistance sur le Nikkei je n'anticiperai rien mais voilà on colle sous résistance ça attaque ça attaque ça attaque il n'y a pas de rejet globalement le risque pour moi c'est de dépasser la résistance de l'année 2000 et d'aller plus haut ce qui irait bien avec le scénario aussi sur l'USD Yen donc même si on teste les résistances de l'année 2000 le fait que le marché soit reparti à l'assaut après avoir subi un premier rejet m'invite à davantage défendre la hausse oui la Zeppelin bien sûr le discours de Lockhart aura un impact fort sur le prix du pétrole il y a bien sûr les perspectives de voir l'offre de pétrole iranienne arriver plus rapidement que prévu depuis l'accord sur le nucléaire le prix du pétrole teste un niveau très important données journalières à 43,56 on tombe dessus c'était le point de décrochage du 17 mars qui avait été réintégré regardez ici on avait cassé les plus bas fait un avalement haussier c'était le point bas sur le pétrole attention risque cette fois-ci de basculer en dessous ce qui permet de comprendre à quel point regardez ça le beau canal haussier de l'USD CAD a vraiment un potentiel en direction des 1,33 et voire même à terme des 1,35 donc moi sur le Nikkei j'éviterai d'être trop baissier je perçois davantage un risque de hausse à la fois dans le sens de la tendance du fait des corrélations positives Nikkei 225 taux de change USD Yen et puis partant du principe que en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire les résistances sont faites pour être débordées ce qui pour moi mettrait un terme à la hausse du Nikkei ce serait de briser des niveaux de support après avoir testé d'importantes résistances mais force est de constater que ce marché action japonais a bien envie de progresser davantage j'écarterai pour l'instant le risque de chute du marché action japonais quand bien même on teste une importante résistance de l'année 2000 j'ai un adage que j'ai ancré dans la partie supérieure de mon compte Twitter une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois c'était un adage que j'ai appris lors de mon passage chez Day by Day belle maison d'analyse technique d'ailleurs avec des analystes talentueux une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois c'est à dire autant l'accompagner et donc en profiter et puis un jour forcément perdre mais cette fois-ci vous aurez le signal qu'elle est terminée vous l'aurez donc accompagnée jusqu'au bout alors que finalement vouloir l'anticiper la fin du mouvement fait qu'on peut subir plusieurs échecs voilà alors nous sommes le lundi 10 août 2015 je surveille avec vous cet après-midi la conférence de presse à Atlanta du gouverneur de la réserve fédérale d'Atlanta monsieur Denis Lockhart merci à toutes et à tous de votre attention prochain point de marché à 13h le 13h des dead traders et quant à moi je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider un tour d'horizon des indices boursiers américains des pertes de devises majeures et un point des marchés actions européens merci bon appétit et à tout à l'heure merci